la volatilité a fait un retour fracassant sur les marchés financiers c'est le sujet qui agite la planète finance en ce moment voici les six questions pour essayer d'en comprendre les enjeux tout d'abord qu'est ce que c'est la volatilité c'est l'ampleur des variations des cours et en général elle va de pair avec des volumes d'échanges importants c'est pour ça que les banques d'investissement l'aiment bien car leur activité de trading c'est à dire l'achat et la vente d'actions reprend des couleurs la chute des marchés après le brexit avait ainsi dopé leurs revenus mais en ce moment on parle surtout du vix c'est un indice qu'on surnomme aussi l'indice de la peur il mesure la volatilité implicite sur le s&p 500 pour faire simple le vix ne mesure pas la variation réelle à la bourse de new york mais les variations anticipées par les traders pourquoi en parle-t-on autant parce que le vix est brutalement remonté à des niveaux jamais vus depuis 2009 en une seule journée il a connu sa plus forte hausse de toute son histoire plus 115% c'était quand wall street a perdu près de 5% début février de plus cette hausse violente a provoqué de lourdes pertes chez les investisseurs qui avaient acheté des produits dérivés qui pariaient sur le maintien d'une faible volatilité ou sur une baisse de la volatilité ces produits sont devenus très populaire en 2017 car la volatilité avait quasiment disparu depuis deux ans pourquoi le vix était-il si bas son encéphalogramme était quasiment plat et anormalement bas grâce à l'intervention massive des banques centrales sur les marchés elles injectent des milliards de dollars et maintiennent les taux à des niveaux très très bas alors pourquoi le vix a-t-il bondi et bien début février il y a eu de très bons chiffres sur l'emploi aux états unis les salaires ont notamment bien progressé ce qui est une bonne nouvelle mais aux yeux des marchés cela veut dire que l'inflation va revenir et que la banque centrale va sans doute devoir remonter ses taux plus rapidement que prévu c'est ce qui a déclenché la baisse des bourses et ce regain de volatilité est ce que c'est dangereux et bien c'est difficile à dire car on ne sait pas très bien quelles sont les sommes en jeu avec les produits liés au vix cela va d'une dizaine de milliards pour certains et jusqu'à 1000 voire 2000 milliards pour d'autres ces chiffres ne sont toutefois pas très fiables est ce que le vix va redescendre et bien comme souvent tout dépendra des banques centrales est ce qu'elles acceptent les mini crack ou bien est ce qu'elles vont réintervenir pour calmer les marchés en tout cas pour que le vix c'est à dire cet indice de la peur retombe vraiment il faudra attendre longtemps deutschebank a fait le calcul quand que le vix passe la barre de 40 et là il est monté à 50 il fallait en moyenne 862 jours pour qu'il retombe sous la barre des 15 rendez vous donc en 2020 1